La vie La vie, c'est une action sans cause. Tout est action dans la vie. Les arbres grandissent, le soleil se lève, la pluie tombe, les choses arrivent. D'instant en instant, mais toutes ces actions, toutes ces choses qui arrivent n'ont pas de cause. C'est comme ça. Cependant, l'action de l'homme a une cause. A une cause sur ce que la vie, elle est. Parce que son action modifie le sens que la vie veut prendre. Tu vis donc la vie que tu aimerais, mais pas la vie qu'il y a. La vie qu'il y a, c'est ordre, beauté, paix. Mais la vie que tu veux, c'est tracasserie, problème, rivalité. Et à la fin, il y a la guerre. Donc, si tu n'es pas en phase avec ce que la vie, elle est, tu vas produire ce que tu vois dans le monde aujourd'hui. C'est seulement quand tu es en phase avec la beauté, avec l'ordre, que tout s'harmonise, que plus rien n'est fait pour vouloir quelque chose qui n'existe pas. Parce que la vie que tu veux n'existe pas. Mais comme tu t'actives toujours à la faire exister, alors elle se matérialise. Parce que ce que tu veux, c'est cette illusion. Donc, en fait, tu as matérialisé l'illusion de ton désir, c'est-à-dire tout ce que tu veux avoir pour te donner du plaisir. Et en fait, tu n'as pas la réalité. Tu n'as que l'illusion. Tu vis dans un monde où tout est fait pour que le plaisir puisse continuer ainsi, de manière répétitive. Ça ne s'arrête jamais. parce que tu dois toujours le reconstruire. Ça vient et ça part. Satisfaction, insatisfaction. Satisfaction, insatisfaction et déception. Et quand il y a la déception, il y a toutes les frustrations qui vont avec. Donc, ce mouvement de la vie est un mouvement synchrone. Et si tu n'es pas attentif à ce mouvement-là, alors tu vas être embarqué avec tout le conditionnement que tu as. et le conditionnement que tu as, si tu ne le vois pas, il sera insidieux, subtil, inconscient, compulsif. et tu vas le faire parce qu'en fait, tout ce qui t'importe, c'est de ne pas être face à l'immensité de ce que la vie propose. Parce que dans cette immensité, ce que tu es dans le sens où ce que tu aimerais être pour faire en sorte que la vie soit agréable n'a plus de sens. Parce que tu es en train de te battre contre l'harmonisation d'un tout. Tu es en rivalité, en dualité avec toi-même. Parce que ce monde et toi, c'est la même chose. Et le monde et la vie, c'est aussi la même chose. Tout est lié en un seul tout. Mais toi, tu es en train de vouloir une vie que tu ne peux pas avoir. Et tu vas être en rivalité avec ce qui devrait y avoir. Parce que la vie, elle est là, présente, dans un ordre absolu. Et ça, c'est la réalité. Il n'y a pas d'autre réalité que ça. Tu peux croire qu'il y a d'autres réalités. Tu peux croire qu'il y a quelque chose à faire mettre. Tu peux croire qu'il y a quelque chose qui viendra. Mais tout ça, c'est une illusion. Parce que seul, ce qui existe, c'est ce qu'il y a là, qui se déroule là, qui se manifeste là. Ce qui devrait y avoir n'existe pas. La seule réalité, c'est ce qu'il y a. Mais si tu veux ce qui devrait y être, alors tu vas être déconnecté de la réalité pour pouvoir capter quelque chose que tu voudrais mettre en place. Alors ton esprit sera occupé. Occupé pour faire exister ce qui va te donner du plaisir d'être ce que tu penses devoir être. Et ce monde t'a appris comment tu dois devenir. Tu dois devenir célèbre. Tu dois réussir. Tu dois être quelqu'un. Tu dois être de bonne renommée. Et en fait, on se donne une image, bien sûr, la plus belle, c'est mieux. Mais une image qui n'a rien à voir avec ce qui existe pour de vrai. La vie est alors inconnue à celui-là qui vit dans son image parce qu'il est inconscient, il est déconnecté de toute la conscience globale. Il est dans son petit monde éphémère. Il s'isole dans sa petite vie privilégiée où il jouit de la satisfaction immédiate. Mais en fait, il n'y a rien. À la fin, tu te retrouves vidé et tu restes toujours ce que tu es. rien. Et rien, c'est ce que la vie propose. Donc, si tu acceptes d'être connecté au tout, à ce que la vie, elle propose, alors, tu seras fondu avec elle. Tu vas faire un seul avec elle. Et tu ne vas plus être celui qui cherche à être autre chose que cela. mais est-ce qu'être fondu dans la réalité de ce que la vie propose, c'est-à-dire ce un, ce tout, cette immensité, être ça, est-ce que tu peux comprendre que là, il n'y a plus l'entité qui s'appelle moi ? L'entité qui s'appelle moi doit se résigner à cet état, cet état du tout qui est la vie, qui est la seule chose qui existe. Moi, c'est une invention que tu veux faire exister pour contrer la vie. En fait, moi et la vie sont en rivalité. il y a toute une série d'actions qui se jouent pour faire en sorte que tout ce que tu vis ne soit pas impacté par l'action de la vie, l'action qui n'a pas de but, l'action qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui ne demande rien. parce que toi, ton action, quand tu es dans cet état du moi, veut quelque chose pour pouvoir faire exister ce moi. Et ce moi, quand il existe, c'est une illusion. Ce n'est pas ce qu'il y a de réel. Le réel, c'est quand moi n'est pas là et quand la vie est là. Moi, ça n'existe pas. Tu peux te donner l'impression d'être quelqu'un en faisant des actions comme jouer un rôle, te comparer, posséder. Alors, tu vas croire que tu existes à travers tout ça. Mais, ce n'est pas une réalité parce que la vie, elle, elle ne fait pas ça. et c'est la vie qui gère toute la condition de l'ordre qui existe. L'ordre, c'est la vie et la vie, c'est l'ordre. Mais toi, ce que tu veux, c'est avoir un ordre, mais relatif à ce que tu aimerais faire exister. donc, tu veux des choses carrées, bien arrangées, bien ficelées, dans la routine, dans l'habitude. Et ça, c'est l'ordre de l'homme. l'homme veut se profiler dans un rail et être là-dedans en sécurité. Mais, en fait, il n'y a pas de sécurité puisque ça, c'est une chose qu'on fabrique, c'est une fabrication de ce qui est voulu. Et ce qui est voulu devient un aspect mécanique de la vie de ce que l'homme propose. Et on tombe tous dans le panneau parce que c'est là qu'on peut jouir de l'éphémère qui nous donne l'impression d'exister. On existe à travers ce qu'on a pu gagner, ce qu'on a pu comprendre, ce qu'on a pu conclure. Mais, à ce moment-là, ce que tu es n'est pas ce que la vie est. La vie, c'est un seul tout global où il n'y a plus l'individu, il n'y a plus quelqu'un qui se cache derrière une entité, un personnage, quelqu'un qui veut se faire valoir. À partir du moment où il y a cela, alors, la vie devient une rivalité entre les hommes parce que c'est un combat de chaque instant que de réussir, que de se positionner sur l'échelle sociale pour être quelqu'un. et en étant cela, tu es une illusion et tu oublies que tu es le tout, que tu es la vie, que tu es quelque chose d'insondable. Et tu ne peux pas être cerné avec les yeux de celui qui s'appelle moi. Moi ne comprends pas la vie. Il comprend seulement la vie qu'il aimerait mettre en place et il est inconscient de tout autre chose. Il n'est inconscient que de lui-même. Moi, 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 moi. Donc, pour sortir de cette enclave, il est nécessaire de faire connaissance de ce qui se joue. c'est-à-dire toute l'activité qui se joue sur la scène. Voir la scène comme elle est. Voir ce qui se joue dans la scène. C'est-à-dire être l'observateur. Mais si tu es occupé à vouloir avoir tous tes plaisirs, toutes ces choses que tu aimerais mettre en place pour pouvoir jouir d'une vie confortable, alors tu ne peux pas voir ça puisque tu es trop occupé. Pour voir ça, il faut que tu te désoccupes de tout ce que tu as l'intention de faire pour pouvoir gagner ton réconfort et ta belle vie pour pouvoir regarder ce qui se joue. En fait, tu es en train de te regarder, vivre la vie que tu as fabriquée et la vie que tu as fabriquée et toi, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a un aspect de toi qui voit la chose en globalité. Et pour ça, il faut être attentif à tout ce qui se joue parce que si tu es distrait par ce que tu veux, tu ne pourras plus le faire. Donc, celui qui veut comprendre la vie, celui qui veut vivre ce qu'il y a et être non pas ce que ce qui est nécessaire pour exister, mais ce qui est nécessaire pour être, être vrai parce que ce que tu es, c'est l'essence même du tout, de la vie. Et ce qui remplace cela, c'est le simulacre de ce que la vie, elle peut être. donc, est-ce que tu vis dans un simulacre ou est-ce que tu vis dans la réalité ? À toi de voir parce que on peut perpétuer la vie de cette manière et accepter que c'est comme ça et toujours jouir et toujours souffrir. mais tu ne sauras pas c'est quoi la liberté, la joie de vivre et ce que le sacré propose, ce qui est divin, ce qui est ordonné, tu ne le comprendras jamais parce que tes yeux sont limités avec ce que tu te proposes d'avoir. Sous-titres par Jérémy Diaz